Mariage démocratique, chanté par Robert Casas de la boîte à Pursy. Sous l'arche hautaine de la Madeleine, les agents contiennent le peuple brutal. Les cloches bourdonnent le grand orque sonne, la maîtrise en donne un chant nuptial. Que de touristes, de journalistes et de maudistes venus là pour voir cette héritière que M. Fallière a son secrétaire mariant ce jour. Mais des équipages, ce vrai impassable, c'est un arrivage de gens surprenants. Dames qui s'admirent dans leur cachemire, messieurs qui transpirent à mettre leur gant. Ces gens s'avancent plein d'importance, et l'assistance les admirant. Si ces orthoptones venus en personne, du lot des caronnes, ne sont les parents. La tante Julie, la tante son fille, la tante sa fille, le cousin Léon. L'oncle Théodule, l'oncle Trois-Tibule, les cousins Tibule et Timon Léon. Grand-père Émile, grand-mère Odile, tante Cécile, sainte Elisa. Le cousin Pafnus, la cousine Luz, l'oncle Morius et l'oncle Numa. La tante Clémence, la tante Constance, la cousine Hortense, l'oncle Marce Lagne. Le grand-oncle Rasse, le grand-père Ignace, le cousin Pancrasse, l'oncle Célestin. Soudain les Suisses les avertissent que le service va commencer. Et vite derrière l'excellente guerre, la famille entière court pour se placer. Puis chacun vient sage, qu'est-ce le passage du discours d'usage ? Que M. l'abbé prépare d'avance, non sans quelques trente, car il faut qu'il vende à chaque invité. Ils sont foissantes, parents, parentes, il faut qu'ils vendent son sourcillier. Un œil qui s'attarde, tout il les regarde. Pensons que je me garde sur vous, oubliez. La tante Julie, la tante Saucille, la tante Octaville, le cousin Léon, l'oncle Céodule, l'oncle Trasibule, les cousins Sibule et Simon Léon. Grand-père Émile, grand-mère Odile, tante Cécile, tante Elisa, le cousin Pafnus, la cousine Luz, l'oncle Morius et l'oncle Numa. La tante Clémence, la tante Constance, la cousine Horsange, l'oncle Marcelagne, le grand-oncle Horace, le grand-père Ignace, le cousin Pancrasse, l'oncle Cécile et l'oncle Cécile. Puis si de où on se retrouve, chacun la trouve, le choix d'aimer, auprès de sa fille ouvrant le quadrille, notre armand en vie comme un parpadet. En fin, l'heure sonne, la maman raisonne, sa fille lui donne les comptes et sa part. Tandis que le père dit un air sévère aux gendres, j'espère qu'avant le départ, pour que nos proches ne nous décochent, aucun reproche. Je vous leur ferai les adieux du nage, et aussi les singes, le jeune ménage sans plus embrasser. La tante Judire, la tante Saucine, l'oncle Cécile, l'oncle Cécile. Non, trop.